Bonjour, vous êtes députée La République En Marche, vous êtes médecin psychiatre. Vous travaillez sur cette initiative du président de la République qui s'entretient en ce moment même à Marseille avec le professeur Raoult. Vraiment, je m'en félicite. Je m'en félicite parce que depuis une quinzaine de jours, j'ai monté avec des professeurs de médecine, notamment de Paris, et une autre femme médecin, un collectif qui s'appelle Laissons les prescrire. Et on se démène comme des beaux diables depuis en effet ce temps-là. Nous avons adressé un courrier, une demande à M. Salomon, à la Direction Générale de la Santé, au ministre de la Santé, Olivier Véran, pour que les médecins puissent prescrire l'hydroxychloroquine avec cet antibiotique, l'azithromycine, donc en phase précoce. Donc véritablement, je me félicite de cette rencontre cet après-midi. Je sais que le président est à l'écoute. Je sais qu'il saura poser les bonnes questions au professeur Raoult. Et j'espère véritablement qu'il entendra que dans l'équipe de Marseille, à l'IHU, on sauve des vies. Et que les résultats déjà aujourd'hui publiés, notamment sur la cohorte de 500 patients, une publication dans le New England, démontrent qu'il n'y a pas de dangerosité cardiovasculaire à partir du moment où toutes les précautions en amont ont été prises. C'est le cas marseillais qui vous pousse finalement à prôner l'utilisation généralisée de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus ? Il n'y a pas qu'à Marseille. Cette pandémie a débuté en Chine. On a d'autres exemples. On a les résultats chinois. Certes, c'était un peu compliqué de se les faire traduire, mais on a ces résultats. On a les résultats au Canada. On a d'autres pays qui ont suivi. Ce n'est pas le protocole Raoult, mais c'est le bon sens que d'utiliser un médicament connu depuis plus de 40 ans qui ne présente quasiment aucun effet secondaire et en association avec cet antibiotique dans les phases précoces, bien avant la décompensation et le syndrome de détresse respiratoire. Tous les patients qui ont reçu... Merci, pardonnez-moi. Merci Martine Bonheur d'avoir été en direct avec nous. On a entendu votre message. Merci d'avoir été en direct avec nous pour évoquer ce déplacement, cette rencontre et cet encensement eux-mêmes que ça se passe entre Emmanuel Macron et...